Il était surnommé le fauve. Ouucurtu, le courteau, en raison de sa taille, il mesurait 1,58 m. Salvatore Totorina, ancien chef suprême de Cosa Nostra, est mort en prison d'un cancer, ont annoncé plusieurs médias italiens, vendredi 17 novembre. Il purgeait 26 peines de détention à vie. France Info détaille trois anecdotes qui ont fait de cet homme l'un des parents les plus redoutés de l'histoire de la mafia sicilienne. 1. Son mot d'ordre était « Soumettez-vous ou mourez ». Le parrain des parrains était connu pour son extrême violence. La sauvagerie dont il faisait preuve lui a d'ailleurs valu son surnom le fauve. Libération le décrivait comme sanguinaire et incontrôlable. Son premier meurtre, il le commet en 1949, alors qu'il n'a que 19 ans. Il récidive un an après. Dans les années 1970, le trafic d'héroïnes prend de l'ampleur et la Sicile en devient une plaque tournante. Tottorina souhaite en prendre le contrôle. Les clans siciliens assurent leur sécurité en corrompant les fonctionnaires italiens par les relations plutôt que la violence. Leurs parrains sont médiatisés, connus des services de police, relève 13e rue. Mais Tottorina, chef du canton de Corleone, est très discret. Et il décide de changer la donne en faisant régner la terreur. Pour faire plier les autres clans, il lance une guerre sanglante, faisant plusieurs centaines de morts au sein des vieilles familles palermitaines. En 1982, il parvient à prendre la tête de la coupole, l'organe de dire.